Le fitness pour le soccer vous est présenté par BuzzFit. Salut, moi c'est Hervé, je suis défenseur latéral au Celtics de Saint-Jean-sur-Richelieu en semi-pro. Salut, allez, ça va bien? Salut, Hervé, ça va bien de toi? Oui, ça va, merci. Dans le fond, je suis ici aujourd'hui au BuzzFit parce que je suis un genre de soccer, puis j'ai beaucoup de mes amis qui se sont déchirés les ligaments. J'aimerais ça peut-être savoir comment les renforcer pour pas que ça m'arrive. Excellent, écoute, je t'ai concocté un programme qui contient un échauffement, trois exercices qu'on va voir ensemble pour tes ischios jambiers et des étirements à la fin. Est-ce que t'es prêt à commencer? Parfait, on y va. Excellent. Où est-ce que ça se situe exactement dans la jambe, les ischios jambiers? Les ischios jambiers sont dans le derrière de la cuisse, juste au-dessus du genou, en bas de ton bassin. Puis aussi, les quatre roussettes dans ma jambe, où est-ce que ça se situe? C'est à l'avant de la cuisse, à la même hauteur que les ischios jambiers. Les ischios jambiers sont divisés en trois muscles. Il y a le bicep fémoral, il y a le semi-tendineux et le semi-membraneux. Puis ils viennent se rattacher sous le genou, ce qui fait en sorte que ton articulation est bien protégée par des muscles. Puis plus on les renforce, plus ton articulation est protégée puis est solide. Fait qu'Hervé, écoute, dans 15 secondes, tu vas avoir fait cinq minutes de ta marche rapide. Deux, un, excellent, arrête-moi tout ça. On va continuer la deuxième partie de tes échauffements ici. Tu vas commencer par faire une fente avant, fente de l'autre jambe, quatre fois, suivie d'une chenille. Fait que comme c'est ici, tu ramènes tes pieds. Première fois faite, je veux que tu le fasses cinq fois. Rapporte tes pieds. Oui, tu sens-tu l'échauffement dans ton ischio? Oui, ça tire en arrière. On va continuer avec un échauffement balistique. Je m'en fais cinq de chape jaune. Switch. 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 Switch de jambes. On va y aller pour un talon-fesse. Genoux haut, 15 secondes. Let's go! Maintiens. Trois, deux, un, good job! Échauffement terminé. Ouh! OK, Hervé. Fait que tes pieds sont appuyés, tu les gardes droits. Excellent. Tu vas te soulever le bassin. Seulement ton haut du corps qui va être au sol. Tu peux même contracter les abdos pour rester stable. C'est parti pour 30 secondes. Est-ce que tu sens que ça travaille les ischios? Ça commence à chauffer, là. C'est quand ça brûle qu'on a des résultats, hein? Excellent. Il prend 10 secondes. Tu commences à trembler un petit peu. Un petit peu, là. Trois, deux, un. Dépaule. Super! Fait que Hervé, ce que tu vas faire, c'est te laisser tomber vers l'avant. Je veux que tu te retiennes. Allez, allez, allez! Good job! On vient travailler tes ischios en excentrique. On va aller faire les machines. Parfait. Troisième exercice, le leg curl ventral. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu viennes chercher les poignets avec tes mains-ci. Le but, c'est que tu ramènes le coussin à tes fesses. On y va pour 15 répétitions. Contrôle la descente tranquillement. Est-ce que tu sens que ça travaille? Ça commence à vraiment chauffer, là. Un dernier super défaut. C'est beau! On va finir avec les étirements? Parfait. On y va. Good! Tu vas utiliser la fangle pour t'aider. Tu lèves ta jambe. Quand ça fait mal, je veux que tu maintiennes. Ça va faire en sorte que les prochaines fois, ta flexibilité, ça va s'améliorer. Trois, deux, un. Excellent! Tu peux redéposer. Ouh! On a terminé! Normalement. Good job, mec! C'est pas compliqué, hein? Un des chaussements rapides. Suivis trois exercices. Puis des étirements à la fin. Voilà, tes ischios, là, sont vraiment renforcés. Puis tu vas pouvoir faire ça à chaque semaine. OK? Chaque semaine. On a terminé! Sous-titrage Société Radio-Canada Mons-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501